bonjour et bienvenue à ce 17e chapitre on va parler plug-in avec lightroom et on va parler d'un plugin qui s'appelle hdr pro 2 alors vous savez que dans lightroom maintenant on peut fusionner des photons hdr mais dans la suite nick collection qui je vous le rappelle est devenu gratuite vous avez également un plugin hdr donc on va aller voir un peu ce qu'on peut faire avec alors ici vous avez différentes photos ça a été pris sur trépied c'est dans une vieille bergerie en montagne donc je suis parti de la photo ici où j'ai le fond qui est bien exposé mais tout le reste est beaucoup trop sombre jusqu'à la partie où je dirais ici je suis bien exposé mais uniquement sur cette partie on va prendre toutes ces photos là et puis on va aller faire un hdr avec alors si vous faites modifier dans vous l'aurez pas puisque modifier dans c'est plutôt une photo même si on a ici fusion hdr pro dans photoshop là on va pas le faire dans photoshop on va le faire dans ce plugin qui s'appelle hdr pro 2 et donc vous allez l'avoir dans exporter exporter ici vous allez avoir un preset spécial donc si on va voir ce prix c'est là c'est simplement le type de fichier que vous voulez la compression la profondeur donc 8 bits ou 16 bits et l'espace colorimétrique donc là je veux le maximum de détails je me mets en 16 bits je comprime pas même si ça c'est une compression non destructive et pro photo rvb ça me va bien c'est parti je fais exporter donc là le système va exporter les huit photos d'accord et il va lancer le plugin de hdr donc on va le laisser on va laisser faire à bientôt fini voilà et là il vous lance le plugin et il charge les huit images qui vient d'exporter pour pouvoir les assembler en hdr alors une première fenêtre qui apparaît qui vous dit voilà moi ce que j'ai trouvé il vous met il dit j'ai pas d'informations d'exposition bien clair et les informations d'exposition de cette image sont introuvables donc il dit voilà moi je j'ai dit que c'était un espacement de 1 à chaque fois il se trouve que c'est le cas c'est ce que j'ai fait mais vous pourriez imaginer de ici changer le type d'épassement dont 1 moi ça me va bien donc il me dit voilà pour moi ça le sait 0 ici c'était plus 1 il plus 2 plus 3 il va jusqu'à moins 4 il ici là ici on a une fenêtre de visu on peut on peut zoomer on peut voir les détails les détails ici de l'image d'accord et on a aberration chromatique d'ailleurs ça peut être intéressant si on veut les supprimer et ensuite on a ici régler l'exposition de l'aperçu donc là c'est juste pour l'aperçu c'est l'aperçu qui est là si vous voulez voir par exemple cette partie là plus clair vous allez simplement le mettre plus clair là et puis vous pourrez aller voir ici ça sera plus clair donc ça c'est juste un réglage pour l'aperçu en aucun cas c'est votre hdr ensuite vous avez différents paramètres est ce que vous voulez aligner ou pas les images si vous faites du hdr à main levée je vous conseille de le cliquer est ce que vous voulez réduire les images fantômes ça ça va être si vous avez un oiseau qui est passé dans le champ un humain ou ce genre de choses vous pouvez décider de les virer d'une image à l'autre de telle manière qu'on le verra pas là j'en ai pas forcément besoin l'aberration chromatique je vais laisser j'ai pas trop regarder si on avait mais je vais laisser le paramètre tel qu'il est ok une fois qu'on a fait ça on fait créer hdr et là vous retrouvez avec un module assez courant de pour la suite ni collection vous avez les presets qui se trouvent ici à gauche vous avez les paramètres qui se retrouveront ici à droite donc et puis là vous avez je fais une comparaison avant après vous avez différentes choses comme ça que vous pouvez faire ici c'est pareil vous pouvez zoomer dans l'image donc là les presets c'est un peu comme coloré fixe vous avez tout alors et là il vous met des presets qu'il appelle d'architecture ici des presets surréaliste et en fin de compte en sélectionnant ça vous allez simplement modifier les paramètres qui sont là donc on va partir d'un truc neutre ça sera plus simple par défaut et ensuite on va vraiment aller voir ici les paramètres qui font compression des tons ça permet de comprimer le plus possible entre les tons foncés et les tons clairs donc là par exemple si je vais à fond vous voyez que j'ai plus de différence ici entre le fond la fenêtre là et l'intérieur donc j'ai comprimé au maximum mettons si je fais ça les différences redeviennent de plus en plus flagrantes d'accord donc là dans mon cas précis je vais mettre comme ça là c'est pas mal le fond est clair l'intérieur aussi intensité de la méthode alors la méthode déjà faut ici ouvrir vous avez alors honnêtement le profondeur j'ai pas compris tout à fait à quoi il servait ça ressemble un peu à la compression des tons c'est à dire que je dirais quand on fait comme ça on comprime plus les tons que quand on est comme ça détail vous allez le voir assez rapidement c'est à dire que plus je vais aller vers là plus vous allez voir du détail qui va apparaître ici d'accord donc détaillé accentué jusqu'à pas de détail du tout donc pas de détail du tout l'image est un peu un peu flou même d'accord donc réaliste et ensuite vous avez dramatique ou naturel donc là c'est pareil vous voyez granuleux donc là je suis granuleux et là je suis naturel d'accord donc là c'est un peu plus grossier on va dire que la partie de détail qui est là une fois qu'on a fait ça alors on va revenir en je sais pas voilà dramatique au fond ok ça c'est la méthode et ensuite la méthode vous pouvez l'appliquer plus ou moins c'est à dire que là je l'applique pas trop là je l'applique beaucoup plus d'accord alors on ne voit pas trop là je vais je vais faire quelque chose assez caricatural comme ça donc là je n'applique pas la méthode et là j'applique la méthode et la différence c'est quand même assez visible on va revenir sur un glage plus plus standard très bien ensuite je vais avoir les tonalités donc l'exposition jusque là c'est relativement simple c'est une exposition je vais avoir les ombres et les tons clairs donc je vais pouvoir baisser les ombres ou remonter les ombres un peu ça se voit surtout ici à ce niveau là où il y avait des ombres et je peux faire pareil pour les tons clairs je peux baisser les tons clairs d'accord donc je pourrais par exemple là si je descends plus comme ça voilà et là je vais ouais mes ombres étaient montées c'est bien là on voit c'est plus foncé ici à l'intérieur une fois qu'on a fait ça on a également les noirs et les blancs donc là on se retrouve un peu comme dans lightroom on a un curseur noir donc les noirs deviennent plus noirs et le curseur blanc les blancs deviennent plus blancs d'accord jusque là ça c'est standard et on va retrouver le curseur structure qu'on a déjà vu sur viveza ou sur silver fx donc ça ça ramène de la matière d'accord donc vous voyez ici il ya plus de matière qui vient d'arriver là ça c'est ça c'est bien sali sur les côtés ensuite on a une partie couleur la saturation je sature ok ou je des sature jusque là c'est relativement simple et ensuite j'ai les températures et la teinte c'est des choses que vous connaissez déjà c'est pour corriger la balance des blancs c'est des choses qu'on a déjà vu sur lightroom je peux réchauffer l'image là par exemple oui en changeant la teinte ou la refroidir comme ça en changeant la température comme d'habitude si je double clic sur un curseur le curseur vient à sa place initiale ensuite j'ai des points sélectifs en fait je me retrouve un peu comme dans viveza c'est à dire que je vais pouvoir sur une zone comme ça je vais mettre ici changer des paramètres donc j'ai l'exposition j'ai contraste j'ai la saturation j'ai la structure mais si j'ouvre la petite flèche et les noirs j'ai les blancs j'ai la température j'ai la teinte et j'ai également l'intensité de la méthode à dire que je peux réduire l'intensité de la méthode sur une zone donc là ça par exemple si je voulais faire un peu plus clair ici ma partie ma petite niche là et je monte l'exposition et j'ai rendu un peu plus clair et ensuite sur l'intensité de la méthode je pourrais imaginer dire que je sois moins intense et ça devient un peu plus un peu moins contrasté ou plus intense donc on se retrouve avec les points de contrôle puis on peut en mettre c'est comme c'est comme d'habitude les points de contrôle vous en mettez autant que vous voulez c'est pas un problème ici je peux décider de désaturer la zone si ça m'amuse elle sera moins saturé et d'amener plus de structure voilà donc ça c'est les points de contrôle là vous voyez l'effet du point de contrôle c'est des choses qu'on a déjà vu donc voyez le point de contrôle agit bien sur le caisson ok et là vous pouvez tous les annuler ou tous les remettre en route on a déjà vu ça plusieurs fois dans color effects notamment c'est exactement le même système ensuite on a de la finition le vignettage donc le vignettage vous choisissez il ya différentes choses des cadres ou des vignettages d'objectifs vous pouvez ensuite définir la quantité vous pouvez définir est ce que c'est plutôt cercle ou est ce que c'est plutôt rectangle et vous pouvez définir aussi la taille est ce que ça va être vraiment à l'extérieur où est ce que ça sera plus à l'intérieur et vous pouvez même déplacer le centre qu'on va les mettre là haut pour rigoler voilà donc là vous voyez le vignettage on peut faire un peu ce qu'on veut aussi au niveau du vignettage je vais le désactiver et ensuite on a un filtre de densité neutre gradué intégré ça on l'a vu dans colorifique je voulais montrer c'est la chose qui permet d'avoir la moitié de l'image avec un filtre gris donc avec des tons qui sont plus sombres on s'en sert souvent pour faire des photos de ciel où on va grâce à ça baisser l'exposition du ciel et pas du paysage ben là il est intégré directement dans l'application donc tonalité supérieure d'accord c'est ce qui est en haut vous voyez que là je rends cette partie là plus clair où je peux rendre là cette partie là plus sombre imaginons quelque chose comme ça je peux faire la même chose en bas donc je peux rendre plus clair en bas où je peux rendre plus sombre en bas et ensuite j'ai ça je voulais déjà montré dans colorifique je pense épisode allez on va dire 13 ou 14 14 peut-être vous avez le diaphragme donc ça c'est la séparation entre les deux donc voyez que là j'ai une séparation assez franche tandis que là j'ai une séparation qui est beaucoup moins franche d'accord ensuite vous avez le déplacement vertical alors je vais me mettre en séparation franche et je vais faire quelque chose de très contrasté pour que vous puissiez le voir ensuite j'ai le déplacement vertical où je vais monter ou descendre cette séparation d'accord et ensuite j'ai la rotation de cette séparation donc je pourrais par exemple faire quelque chose comme ça voilà je change mon diaphragme pour que ça soit moins brutal hop je ramène par là et là je ramène un peu par là ok donc là c'est un filtre gradué qui est intégré intégré au plugin et ensuite vous avez encore niveau et courbes donc ça c'est des choses qu'on a déjà vu également dans lightroom alors vous avez comme ça des courbes qui sont un peu prédéfinies contraste foncé contraste lumineux vous avez style ancien ça c'est des simulations plus ou moins de films puisque vous voyez que les courbes rgb ne sont pas identiques donc là ça fait comme ça apparaître différentes j'irai virages de couleurs sur la photo on a la loupe on a l'histogramme ça on en a déjà parlé et ici une fois que vous avez fait ça si on fait enregistrer vous allez simplement revenir dans lightroom donc c'est ce qu'on va faire il enregistre votre image et il va redonner la main à lightroom il m'a redonné la main alors je vois pas je vois pas mon image maintenant parce que là en fait j'étais dans une collection rapide donc c'est pour ça que je ne la vois pas mais si je reviens atteindre le dossier de la bibliothèque voilà voyez mon image en fait elle est là c'est celle qui vient de faire et je me retrouve avec mon image qui est ici qui est bien entier fait la nommer hdr derrière voilà à quoi sert ce plugin alors par rapport à lightroom c'est pas tout à fait la même la même philosophie j'aurais tendance à dire que c'est plus quelque chose du style photomatix pour ceux qui connaissent photomatix et comme maintenant ça c'est devenu gratuit on peut éventuellement se demander pourquoi continuer à utiliser photomatix pour ceux qui utilisent photomatix est ce qu'on pourrait obtenir les mêmes résultats avec lightroom je pense que oui c'est à dire que avec des traitements locaux avec du filtre dégradé avec de la clarté on doit pouvoir faire des choses qui vont être très équivalentes l'avantage dirait de ce plugin c'est que c'est un peu tout intégré on a tout sous la main et on peut faire rapidement on peut voir comme ça rapidement j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira merci au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501